Salut tout le monde, c'est l'alchimiste et aujourd'hui je suis en compagnie de Shad. Salut tout le monde. Aujourd'hui avec toi on va commenter un gameplay assez original qui sort un peu de l'ordinaire car on parle aujourd'hui d'Outlast. Outlast, un des pires jeux d'horreur sorti sur le marché on va dire. Ouais un bon jeu quand même, franchement moi j'ai touché j'ai j'avoue j'ai kiffé quoi. Ouais c'est clair quand je dis pire c'est pour un jeu d'horreur c'est ça c'est vraiment c'est la base c'est une base de jeux d'horreur voilà franchement ça si vous êtes papa ou maman tant mieux mais sinon je conseille quand même d'aller vite fait au supermarché et acheter une belle paire de couches parce que franchement on peut se chier dessus des fois. C'est le mot. Ah c'est clair. Bon alors on va vite fait commencer. Déjà ce gameplay va être un petit peu différent parce que d'habitude je montre plusieurs passages du jeu dans plusieurs chapitres au début au milieu à la fin. Là je vais juste vous montrer les 15 premières minutes du jeu. Pourquoi ? Parce que en fait c'est un jeu où on est en totale immersion j'ai envie de dire. J'ai pas envie de vous spoiler en vous montrant des passages au milieu et à la fin. C'est clair parce que le scénario est vraiment très bien construit c'est vraiment un point fort du jeu aussi. Ouais c'est c'est vachement bien foutu quoi. Alors pour éviter de vous spoiler on va vous montrer juste le début après à vous de voir si vous allez aimer ou si vous n'allez pas aimer. Si jamais vous aimez mais vous n'allez quand même pas le prendre sachez quand même qu'on peut regarder des let's play sur la chaîne de Shad. D'ailleurs c'est même pour ça que j'ai voulu commenter avec toi parce que tu avais déjà fait le jeu sur PC je précise. Ouais. Parce que là on voit le début du jeu sur PS4 alors que toi tu l'as fait sur PC. Tu m'avais dit même sur PC qu'on pouvait pas choisir un niveau de difficulté au début. Ouais c'est le jeu est quasi similaire mais il y a des petits trucs qui changent comme par exemple pas de difficulté à changer. Pas trop gênant. Ouais faut savoir que la difficulté ça change pas le niveau dans le jeu ça change pas grand chose. Faut savoir que le plus gros niveau de difficulté là comme j'ai choisi le mode psychose. Si on meurt une fois dans le jeu on recommence tout au début. Il n'y a pas de sauvegarde. Ça ça change quand même un peu. Ouais. C'est clair. T'es à la fin hop t'es à un niveau tu meurs. Là il m'a déjà commencé au début. On a vu j'ai vite fait montrer la sélection des chapitres il y a 8 chapitres au total. Donc 8 chapitres vous allez me dire c'est pas beaucoup. Mais si on connait pas le jeu vous avez pas mal tourné en haut. Croyez moi. Vous avez pas mal stressé à chercher à droite à gauche. Merde qu'est ce que j'arrive pas je trouve pas merde c'est quoi se délire. Faut bien compter au moins une heure par niveau on va dire. Après si vous connaissez le jeu que vous leur faites. Bon vous allez torcher vite fait parce que vous connaissez le chemin à suivre. Ouais mais en plus avec le climat de peur qui s'installe parce que vraiment on rentre dedans. Jouer dans le noir c'est le pire. Ouais. S'immerger complètement et on panique. Ah ouais non mais c'est l'immersion. Moi j'y ai fait. Je voulais pas le faire mais je l'ai fait. Je vous conseille de jouer la nuit dans le noir avec un casque sur la tête. Vous allez faire le premier niveau. Vous allez pas vouloir continuer parce que c'est un peu trop effrayant. Vous allez dire non je vais pas tenir. Non y'a pas moyen. J'ai envie de dormir ça va. Mais faites le parce qu'après le premier niveau je me suis dit bon allez je continue. Je suis barré dedans. Allez je continue quoi. C'est vraiment un jeu d'immersion. On est dedans. On est vraiment dedans. Je crois d'ailleurs c'est la frayeur qui nous fait aller dedans. Ouais. Le suspense et tout. On entend la respiration du mec qu'on incarne et tout. Un jeune journaliste. soif de scoop on va dire. D'ailleurs plus il respire fort et plus ça veut dire que il y a un des méchants qui est proche de nous. Ah ouais non mais c'est clair. Oui de toute façon on peut pas. Quand il y a un méchant oui c'est vrai que on le sait avec une petite musique d'angoisse qui approche de plus en plus fort. on le sent venir quoi. Ça nous prend pas par surprise mais on est là en train de flipper. On se dit merde il est haut putain qu'est ce que je fais. Ouais. C'est d'ailleurs aussi un point fort du jeu ça. Les musiques savent vraiment faire stresser. Ils les ont choisis elles sont parfaites pour faire stresser. C'est dégueulasse quand même. En plus il faut savoir que le mec c'est pas un jeu de combat. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de baston ou quoi que ce soit. Le mec c'est un jeune journaliste. J'ai pas envie de dire c'est une tapette parce que quand même faut le faire rentrer là dedans. C'est pas une tapette. Mais bon c'est pas le championnat d'arts martiaux. Le mec il sait pas de baston. Tout ce qu'il fait en fait c'est fuir. C'est filmer. C'est filmer et fuir. Alors vous voyez déjà il y aura beaucoup de passages dans le noir. Et dans le noir bon le seul moyen pour voir c'est notre caméra. On met en mode mode infrarouille je crois qu'on dit ouais. Ouais. Et bon le problème on voit en haut à droite c'est la batterie. Alors quand on met en mode infrarouille la batterie c'est le leader. Et quand la batterie est vide et que vous êtes dans le noir, ça m'est jamais arrivé. J'ai même pas envie de test. Si jamais vous faites le jeu je vous le déconseille vivement. De vous retrouver dans le noir en chien de batterie. C'est génial. Et aussi en mode difficulté psychose qui est le plus élevé. On a le droit quand on ramasse des piles. Les piles peuvent recharger la batterie c'est ça qui est bien. On a le droit qu'il y a deux piles à porter en même temps. Ah oui là vraiment ça rajoute énormément en fait. C'est la merde parce que moi j'ai fait le jeu en normal. Et en normal on a le droit à dix piles. Ouais ouais parce que deux piles ça part vraiment vite. Et ça part très vite. Ça part très très vite. La porte s'est fermée super. Voilà c'est le vent. Le vent ferme la porte et la dérouille. Normal tu vas me dire. On va beaucoup se retrouver avec des portes fermées. Tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux parce que quand vous ouvrez une porte on sait jamais ce qu'il y aura derrière. Sécrètement dans votre tête vous allez espérer qu'elle soit fermée. Pour qu'elle soit fermée que j'ai un chemin fixe. Après il y a une porte qui est ouverte évidemment il y aura toujours. Il y a des mecs qui se baladent. Là on commence direct dans l'asile. On est dans un asile. On commence l'enquête et tout. Après il y aura des passages dans des prisons. On a des goûts. Je sais pas quoi là. Enfin. En fait c'est l'asile qui est vraiment super grand. Oui. Et à explorer. Wow. On est partout. Un asile gigantesque quoi. Ouais. Ouais. Et un AVC. Un. Celui-là il est heureux. Ouais. Non mais putain. Dès que j'ai vu en fait. C'est ça qu'il m'a dit. Non je sais pas. Dès que j'ai vu ça j'ai fait. Non je tomberai pas. Et puis là on est dans le noir. Là j'éteins. On se retrouve dans le noir total. C'est obligé de mettre ma caméra infrarouche et tout. J'ai des cadavres, des têtes. Oh là là. Mais tu te dis mais. C'est quoi. Je suis arrivé où là. Mais on est où. Mais on est où. Mais merde. C'est quoi je veux dire. L'asile c'est pas un asile. C'est. Il y a vraiment une recherche pour foutre. On pourrait même pas l'imaginer. Enfin moi je pourrais pas imaginer un truc comme ça. Imaginer les gens qui se font empaler comme ça. Vire dans l'asile. Sympa. Il y a un mec là-bas. Bon. Il est parti. Tant mieux. Il a fermé la porte. En plus on voit des couloirs mais on voit pas le fond du couloir. Obligé de mettre la caméra pour voir le fond s'il y a un truc intéressant ou pas quoi. Mais de façon vous allez devoir quand même fouiller un peu partout hein. Même aux endroits où il faut aller. Pour aller à la recherche. On a bien pêché. Petit cochon. Je comprends pas mais. Bon alors évidemment hein. Aucun moyen de défense et tout. Mais par contre on est vachement insistant. On a un boussant pour plein la gueule. Là on a fait une belle chute. On est un peu dans les vapes. On vient de se baigner dans du verre pilé là. Pas de problème. Alors lui euh. Lui c'est euh. Le prêtre. C'est vraiment un asile de fou hein. Mais quand il est fou euh. Lui c'est le prêtre. Voilà. Cherchez pas. On a. On est soi-disant envoyé en mission. Oui si tu veux. Je suis méchant envoyé en mission. Mais. Pour mon journal. Pas par toi. Il veut qu'on observe. Alors nous on a qu'une envie c'est de partir. Mais bon. Ah ouais de toute façon euh. Voilà quoi quoi. L'objectif ce sera de fuir quoi hein. Ce sera pas de enquêter ou quoi que ce soit hein. C'est vraiment de fuir. Voilà. Là je euh. Je connais un peu le jeu donc. Je vais avancer un peu vite. Heureusement on peut courir. De toute façon il y aura des poursuites où. On voudra me courir. Hein. C'est. C'est Canal+. Non. Bon. Donc. Il y a quand même des gens encore dans l'asile. Ça c'est. Ouais mais euh. Lobotomy. J'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas si on peut encore les appeler des gens. C'est vrai. Et puis les portes. Faut dire. Qu'on peut les ouvrir. Alors on peut les ouvrir brutalement. Comme je fais là en ce moment. On peut les ouvrir tout doucement. Voilà. Il faut appuyer sur la touche pour ouvrir la porte. Ça vous appuyez une fois et ça l'ouvre totalement. Ça vous restez appuyé et ça l'ouvre tout doucement. Voilà. Les jumpscares. Ils en sont friands. Ah ouais. Non mais euh. Non mais euh. Ça va. Il fait quoi lui ? Il reste seul. Casse. Vous imaginez pas rien que pour arriver à ce niveau là du jeu. Combien de temps on tourne quoi. Là. Je sais pas moi. Je suis là en 10 minutes. Mais la première fois. J'étais là en. Une demi-heure. Qu'enfin. J'ai même pas de voir. Ah oui. Là. On sent que t'as déjà joué au jeu. Parce que courir envers le mec. Ouais ouais ouais. Non mais. Croyez moi. La première fois. Vous faites pas ça. La première fois. Vous vous arrêtez. Vous regardez. Vous jugez. Je fais quoi et tout. Non c'est vraiment pas ce que je t'avais là. Ah. Notre ami le prêtre est à côté là. Coucou. C'est coucou. Enculé. On allait enfin pouvoir se barrer. Mais non. Alors oui. On va se faire pédaler souvent dans le jeu. On va pouvoir se planquer dans divers endroits. Sous des lits. Dans les casiers. Et autres. Encore le gros con qui m'a éclaté tout à l'heure. Là on est content. On est dans un casier quand même. Quand il arrive. Là ouais ouais ouais. On aime pas être enfermés dans les casiers. Oui c'est. Mais là. Pas de pute. Même si on nous voit. On a quand même des chances de pouvoir s'enfuir. De se recacher ailleurs. Mais c'est super important de fermer les portes. Ouais ouais. Fermez les portes derrière vous. Quand quelqu'un vous pédale. Parce que ça ralentit vachement. La personne. Le poursuivant. Evidemment. J'y pense jamais. Mais. Il va la défoncer. Mais. Il la défonce. Il faut qu'il la défonce quoi. Il met des 3 ou 4 coups de pompe. Pour la défoncer. Et vous. Vous avez le temps de vous planquer. Parce que si vous vous planquez. Et qu'il va vous planquer. Vous vous mettez sur le lit. Lui il s'abaisse. Il vous chope du lit. Carrément. Et hop. Debout. Alors. Vraiment. Voilà quoi. Enfin. Là. On est obligé de se mettre dans le noir. Parce que. On est obligé d'aller dans le noir. Donc on va ressortir la caméra. C'est. C'est. La caméra. En infrarouge. Comme ça. Faut. 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 Je suis content de voir la lumière. J'ai pas. Le coup. Surtout. Avec la coupure de courant. La lumière. لا plus beaucoup. Faut j'ai envie de dire. La moitié du jeu. la passe dans le jour et l'autre match est dans le noir ouais quand on est content il faut redémarrer le groupe à l'utrogène super ça peut prendre du temps on y va doucement hop alors lui là on ressent que dans le noir eux ne voyez pas non plus si vous vous mettez à courir il nous entend c'est qu'ils vous entendent ils vont vous chercher ouais mais ils peuvent pas vous voir si vraiment droit c'est bien fait ça moi là je me sens pourquoi qui n'est pas pas qu'ils entendent là c'est passé en balade et pile à me suis déjà deux sur deux des pieds même c'est une qui est quasiment vide il y a des portes alors oui des portes ça donne dans des pièces qui servent pas à grand chose des portes qui dit bah ouais il n'y a rien ici en fait bon bah on va ailleurs et encore une porte fermée hop alors on va complètement griller voilà par exemple le mec c'est un bon exemple parce qu'on voit le mec il m'a vu hop j'ai un prof voilà juste là 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 tiens et il court vite hein je ferme la porte et je me tiens là vous voyez que la porte que j'ai fermé elle m'a fait gagner le temps de me planquer en train de la défoncer là bon là je me mets dans le noir mais je peux remettre à viser infrarouge hein lui il la détecte pas juste pour éviter de traiter la batterie bon heureusement il dit des fois il n'est il regarde ce que je dis ils sont pas con mais mais ça va il est con heureusement heureusement c'est vrai on a peut-être pas dû mettre des difficultés psychologiques j'aurais dû y aller mollo j'ai oublié faire mon gm je regarde déjà enfin bon voilà j'espère que ce petit gameplay quand même vous en dit un peu plus sur le jeu si jamais il vous tente ou pas bon ce qui vous tente pas c'est compréhensible ouais mais si je pense que c'est le jeu pour tous les fans de jeux d'horreur et il faut l'avoir essayé ouais voilà faut le faire une fois faut le faire une fois après on met du temps mais de toute façon voilà c'est vraiment comme tu dis c'est le jeu à faire une fois du moins ce qu'il pense sur ps4 ou sur pc ouais enfin puis à mon avis sur pc il doit pas coûter trop cher c'est que sur ps4 il est gratuit pour les abonnés psn plus mais sur pc il était à 20 euros quand je l'achetais bon c'est j'ai déjà râlé pour moins que ça mais faut dire c'est un jeu qui sort de l'ordinaire donc enfin voilà j'espère vous avoir donné un bon avis sur ce jeu et puis je te remercie tient d'avoir commenté cette vidéo avec moi moi je te remercie d'avoir pensé à moi pour l'invitation c'est lui pour ceux qui veulent suivre l'aventure de l'autre classe ils peuvent toujours s'il te l'espèce en sa chaîne que je mettrai dans la description et bon bah il nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo salut toi